Salut tout le monde et bienvenue au balado d'avant match officiel des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey R. Fleury et comme toujours, mon co-animateur aujourd'hui est le caméraman de merveille. Sam Boulay-Crimore. Sam, comment ça va? Ça va, ça va. J'ai l'honneur d'être avec toi, donc ça va. Ça va pour toi, ça va moins bien que moi. Oui, non, mais écoute, quand on gagne 41 à 12, tout va bien. Le moral est bien élevé dans le bureau. On a eu quand même une bonne semaine. On est allé voir les pratiques, moi et toi. On a tous les secrets, tous les détails. Est-ce qu'on peut tout partager, Sam? Moi, je partage tout. Je sais que tu as peur de partager du stock, toi, mais moi, j'ai de l'info et je ne suis pas gêné de le dire dans ce micro-là. T'es-tu connu avec ça? Absolument. C'est un deal. On pense aux partisans là-dedans. On pense à vous. Parfait. Donc, on a une couple d'entrevues. Moi, j'ai fait une entrevue avec Caleb Evans, le corps arrière, partant la semaine passée. On ne sait pas en ce moment, on est en train de faire l'enregistrement de ce podcast le 17. C'est jeudi le 17 à août. Donc, on ne sait pas si Caleb Evans va avoir un deuxième départ de suite ou est-ce que Cody Fuggiero revient dans l'alignement. Encore une fois, selon Coach Mance et selon ce que Fuggiero a dit plus tôt cette semaine, il va prendre l'échauffement encore. Ils vont tester son épaule durant l'échauffement et ils vont prendre une décision. Donc, si le match commence à 7, à 6h30, on va avoir la confirmation du corps arrière partant. Mais en ce moment, on ne sait pas. Donc, moi, j'ai fait une entrevue avec Caleb Evans où on parle de son séjour évidemment à Ottawa parce que c'est sa troisième saison dans la Ligue canadienne de football, mais sa première avec des alouettes. Il a commencé sa carrière avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Et toi aussi, Sam, t'as fait une entrevue. T'as fait une entrevue avec qui? – Bien là, l'heureux élu était Frédéric Chagnon. Écoute, on le voit de plus en plus en défensive, puis il connaît des bons matchs. Ça fait deux départs en défensive comme secondaire. Donc, on voulait en apprendre un peu plus sur la personne. Oui, sa carrière universitaire avec les Caravins, comme on le sait, il a gagné la Coupe Vanier et tout ça. Mais tu sais, on veut connaître aussi, est-ce qu'il a des passe-temps? Est-ce qu'il aurait fait un autre sport que le football? – C'était un joueur de hockey à la base, donc on va en apprendre un peu plus. Défenseur, puis je te dirais qu'il y a une coupe d'anecdotes que j'ai resté surpris. Donc, je ne vous en dis pas plus. On va écouter ça plus tard. Je ne veux pas dévoiler tout. Donc, ça sera à écouter. – Parfait. Avant qu'on passe aux entrevues, il faut parler du dernier match, évidemment. Et on va regarder vers l'avant aussi. On parlera de l'affrontement contre le Rouge et Noir samedi soir au stade TD, TD Place. Mais j'aimerais commencer avec… Je ne veux pas dire que c'est un massacre, mais c'était quand même à sens unique. Les Alouettes qui remportent le match. Troisième match, troisième victoire de suite pour les Alouettes 41-12 contre le Rouge et Noir. Moi, Sam, j'ai été… Écoute, dans la Ligue canadienne de football, ce n'est pas souvent que tu peux lancer le ballon seulement 13 fois dans un match et que tu gagnes aussi facilement que les Alouettes ont gagné. Mais Caleb Evans, 8 en 13, il a couru pour 66 verges. C'est un match quasiment parfait. Il y avait l'interception dans la zone début lors du deuxième quart. Mais à part ça, il a tout fait ce que les coachs lui ont demandé de faire. Walter Fletcher a connu un très, très bon match aussi. Moi, ma hot take, ma prédiction… Comment est-ce qu'on dit ça en français? Ma prédiction… – Audacieuse. – Audacieuse, oui. – Merci. Ma prédiction audacieuse de la semaine passée, c'était qu'il allait avoir 200 verges au total, puis deux touchés. Il n'y a pas eu les deux touchés, il n'y a pas eu les 200 verges non plus, mais c'est pour ça qu'on appelle ça une prédiction audacieuse. Mais il a quand même très bien joué. – Ça aurait pu se produire. – Oui, ça aurait pu. Écoute, quand il a attrapé la passe pour 68 verges, je me suis dit, je pensais à toi, j'ai dit, « Oh man, j'ai une chance d'avoir mon 200 verges. » Mais non, je pense que ça démontre le nombre de joueurs talentueux, la profondeur qu'il y a dans cette équipe, Sam. Quand tu enlèves Fajardo, tu enlèves Standback, tu mets Evans, tu mets Fletcher, puis tu connais 41 à 12. – Oui, puis tu sais, ça peut être cliché, la profondeur, la profondeur. Toutes les équipes parlent de ça, mais c'est le cas en ce moment. Cette année, on a moins de positions, puis dans toutes les positions, on a montré qu'il y avait de la profondeur, que ce soit la ligne offensive, donc grand chapeau lors du dernier match. La ligne offensive a fait un travail incroyable. Des revenants comme Lyndon Rice ont aidé aussi. Puis tu avais Mick Gloucester au dernier match qui avait fait tout un boulot. En défensive, la même affaire. Les unités spéciales, tu as des nouveaux venus qui arrivent, on ne sait pas trop c'est qui, qui arrivent de nulle part, puis on fait « Aïe, aïe, ok, attends. » Ça, c'est un nom à retenir. C'est-à-dire Kevin Anto, Cordell Rogers, des gars comme Reeds, comme « Wow, ok. » Ces gars-là, ils peuvent jouer dans la ligue, puis ils peuvent jouer, tu dis crime, ils peuvent jouer longtemps. C'est du talent qu'on est allé chercher. On revient souvent aux dépisteurs, mais ça sert à ça, un dépisteur. Oui, bien exactement, c'est ça. Et je suis content que tu aies mentionné la ligne à l'attaque, parce que tôt dans la saison, on ne se cachera pas, il y avait beaucoup de critiques envers la ligne à l'attaque. Ils donnaient beaucoup de sacs du corps, puis je sais que les coachs et les joueurs, ils essayent d'expliquer que ce n'est pas juste la ligne à l'attaque, mais c'est facile de blâmer la ligne à l'attaque. Parce que je pense que la majorité des partisans, les détails de la ligne à l'attaque, c'est difficile à comprendre quand tu ne sais pas c'est quoi les tactiques de l'équipe. Quand tu n'as pas un carnet de jeu, quand tu n'as pas le playbook, tu ne sais pas, ce joueur de ligne défensive-là, il est la responsabilité de qui. Donc je pense que c'est compliqué. Je trouve que le monde a été très sévère envers la ligne à l'attaque, mais là, ça fait trois matchs de suite depuis la deuxième semaine de congé. Donc depuis le match contre Calgary, c'est trois victoires de suite, puis la ligne à l'attaque a vraiment bien joué. Mais je pense que vendredi dernier, c'était clairement leur meilleur match de la saison. Tu regardes, comme on a mentionné, Fletcher a couru pour 73 verges. 73 verges, oui. Evan, 66. Antwi, 47. Antwi, 43, 47. C'est une affaire de même. C'est ça, 7 tentatives de course pour 47 avec un toucher. Avec un beau toucher. Tu sais, ça, ça prend des joueurs de ligne à l'attaque qui bloquent. Il faut que ça cogne solide pour courir le ballon. Parce qu'à un moment donné, tout le monde dans le stade savait que les Alouettes allaient courir. Oui, on savait que Fletcher ou Antwi allait avoir le ballon. Tout le monde le savait. Donc, si moi et toi, on le savait, c'est sûr que les Riders le savaient aussi, mais ils n'ont pas été capables de freiner le jeu au sol des Alouettes. Donc ça, il y a beaucoup de crédit qui va aux porteurs de ballon. Il y a beaucoup de crédit qui doit aller aux receveurs aussi parce qu'eux autres aussi sont en train de faire des blocs clés sur le terrain. Mais la ligne à l'attaque, ils ont fait du cure au travail. Puis là, c'est sûr, Landon Rice est revenu dans l'alignement. Il a manqué deux matchs à cause d'une blessure. Jomar McGluster, on en a parlé, je pense, la semaine dernière. Il a très bien joué dans les deux matchs. Mais tu sais, avec Rice, puis avec le groupe qu'ils ont, ça a roulé. Ça a vraiment bien roulé. Puis je pense que... Les Alouettes étaient en dernière position pour les sacs du corps alloués. Là, ils sont rendus septième. Donc je sais que le Rouge et Noir sont derniers maintenant avec 38 sacs du corps alloués. Mais là, ça va beaucoup mieux. Donc si je ne me trompe pas, dans les trois derniers matchs, les Alouettes ont alloué quatre sacs. C'est un peu plus qu'un sac par match. Une nette amélioration. C'est une nette amélioration, c'est clair. Puis tu sais, Montréal, j'ai regardé le classement un peu des gros jeux qu'on fait. On est deuxième derrière Winnipeg pour la production de gros jeux. Donc ça, pour faire des gros jeux. Je pense qu'on a joué plus de matchs. Un match de plus, je ne me trompe pas. Ah oui, c'est vrai en plus. Puis pour la production de gros jeux, ça prend du temps au corps. Donc là, la ligne offensive donne le temps au corps. Puis tu as les receveurs qui font des gros jeux aussi. Il faut leur donner leur crédit. Mais les blocs aussi, tu sais, tu as des gars comme Tyler Snead, ce n'est pas le plus gros. Non, 5 et 7, 175. Puis il s'en va bloquer un gars qui est 70 livres, 100 livres de plus que lui. Puis il réussit les blocs. C'est hallucinant. Regardez les reprises à la télévision si vous avez la chance ou au stade quand vous venez. Là, ça va être à Ottawa. Mais portez attention à Tyler Snead, numéro 85. Oui. Si, tu sais, vous êtes en train d'écouter de ce balado-là puis vous vous dites « Ah man, j'aimerais ça en apprendre plus sur la ligne à l'attaque puis les blocs et tout ça. » J'ai écrit un article, mais il y a beaucoup de vidéos dedans aussi cette semaine pour expliquer les gros jeux qui ont été réussis par les Alouettes cette semaine. Comment la ligne à l'attaque. Tu sais, quand Walter Fletcher attrape un ballon puis il court pendant 68 verges, tout le monde est en train de regarder le ballon. Donc tout le monde voit le porteur. Mais des fois, on ne remarque pas les blocs en avant de lui. Donc j'ai un article cette semaine qui est sorti sur le site goalsgo.com. Vous pouvez le lire puis regarder les bandes vidéo. Puis je vous explique ce qui se passe sur le terrain. Il y a trois jeux, il y a deux passes et une course, un jeu au sol où je vous explique les gros jeux que la ligne à l'attaque a réussi pour provoquer tous ces jeux explosifs-là. Donc, ne manquez pas ça. Mais oui, donc c'est ça. Il y avait-tu autre chose que tu voulais parler de ce match-là parce que je veux parler du rouge et noir puis je veux parler aussi des entrevues qu'on a. Oui, on peut parler du rouge et noir puis un peu de la défensive si tu veux. Mais on va, je veux juste souligner, je sais qu'on en parle beaucoup, mais depuis l'arrivée de Sean Lemon, les Alouettes, avant, on est rendu à quoi? Huit matchs? Les cinq premiers matchs, les Alouettes ont réussi sept sacs du corps. Trois matchs depuis l'arrivée de Lemon et je ne suis pas en train de dire que c'est tout Sean Lemon qui a tout changé parce que je sais que les coachs ont vraiment travaillé la structure défensive avant la game contre Calgary, mais c'est huit sacs du corps lors des trois derniers matchs. Oui, il faut souligner le travail de Thorpe. Oui, écoute, Noel Thorpe, c'est une grosse saison. Il connaît une saison de fou. C'est vraiment, tu sais, je sais qu'il faut donner de crédit aux joueurs, mais il y a trois matchs sur huit où la défensive n'a pas alloué toucher puis on se comprend que le toucher que les Riders ont marqué en fin de match, bof. sans trop d'importance. C'était 41-6 à ce point-là ou c'était 38? Je ne m'en rappelle pas mais le toucher est venu très tard dans le match puis les Alloites ont même, ils ont réussi à freiner les Riders sur le troisième essai et les buts, mais malheureusement, il y avait une punition. Il y avait un joueur, je ne me rappelle pas, c'est qui, qui était hors-jeu. Je pense que c'est Jerry Rich, je ne me trompe pas. il était hors-jeu puis là, c'est redevenu premier essai, les buts puis les Riders ont marqué mais sinon, ça fait trois matchs, je vais dire ça de même, c'est trois matchs et demi où ils n'ont pas alloué toucher dans un match. Dans la Ligue canadienne de football, ça n'arrive pas ça. Non. C'est rare de voir ça. C'est 19,3 points accordés en moyenne par match. Oui, puis lors des trois derniers matchs, c'est 14,67 points alloués par match. Si t'allois en bas de 15 points dans un game de CFL, la SCF, tu gagnes 9 fois sur 10, tu gagnes. Oui, puis je pense même en bas de 30 points, 25 à 30 points, en bas de ça, c'est très bon. Oui. On est en bas de 20. OK. Oui, non, je suis content que tu aies souligné le travail de Noel Torp et son staff parce qu'il y a Corby Irvin qui est ancien joueur, qui est entraîneur de la Ligue défensive. Il y a Greg Quick qui est très, très bon en défensive aussi. Écoute, il y a quoi? Il y a 40 ans d'expérience, Greg Quick. C'est un monument. Lui, juste pour vous donner une idée, Greg Quick, c'était l'entraîneur de lignes défensives l'année passée. Là, avec l'arrivée de Corby Irvin, il est devenu coach des secondaires. Donc, tu as Torp, tu as Quick, tu as Irvin, tu as Chandler Jones qui est ancien receveur de passes, qui est devenu assistant coach des demi-défensifs parce que Noel Thorpe est coach des demi-défensifs aussi. Donc, il y a Chandler Jones qui fait un très gros travail aussi. Et il y a Dave Jackson qui est un entraîneur qui aide sur des unités spéciales, mais en défensive puis avec les centres arrières aussi. Donc, il fait un peu de tout Dave Jackson. Donc, tu sais, les coachs ont vraiment en défensive, en attaque aussi, mais là, on parle de la défensive. C'est vraiment, ils font du gros travail et je pense que Noel Thorpe mérite beaucoup de crédit pour le succès que les Alouettes ont eu à date après huit matchs puis on espère que ça va continuer. OK, on va parler de l'affrontement contre le Rouge et Noir dans quelques instants. J'aimerais vous présenter mon entrevue avec le quart arrière Caleb Evans, évidemment, c'est en anglais. À un moment donné, je lui ai demandé comment il a fait pour rentrer dans la CFL et lui, il mentionne PY. PY, si vous ne connaissez pas, c'est Pierre-Yves Lavergne qui était dépisteur avec le Rouge et Noir, mais là, ça fait deux saisons qu'il est avec les Alouettes en tant que dépisteur du repêchage. Non, pas ça. Attends, je l'ai. Il est Director of National Scouting, il est le directeur du dépistage national, national, mais il fait du gros travail aussi dans les États-Unis et tout ça. Donc, c'est vraiment un joueur clé dans le recrutement de joueurs et c'est lui qui a trouvé, qui a découvert Caleb Evans à Ottawa et là, j'imagine qu'il l'a amené à Montréal aussi quand il est devenu agent libre au février dernier. Mais donc, quand vous entendez PY, c'est PY Lavergne, c'est Pierre-Yves Lavergne. Donc, l'entrevue commence. J'ai demandé à Caleb Evans comment il a trouvé son dernier match après avoir écouté la bande vidéo. Voici l'entrevue. Walk me through what you saw in the Saskatchewan game that you really appreciated about you specifically. About me specifically, I think it was just the comfortability I had with the team who was going up against and all the circumstances that was going on around. I felt like I was comfortable and confident in the scheme. And that's credit to Moss and the coaches giving the game plan and things like that and studying it and the guys around me rallying around me. So, I think we all just kind of fed off each other and I think it was the comfortability and confidence I had out there. Coach Moss already mentioned same deal this week, Cody, game time decision, but you're kind of going through what Cody went through last week with Saskatchewan and you have Ottawa. I mean, how much more do you want? Don't try to tell me that every game means the same to you because I don't believe it. It is, man. It is. I mean, you know, I'll give you the truth. I mean, it's always emotions, you know, especially an old team. So, it's definitely going to be emotional and things like that because I know some of the guys on the other squad and it's always love between the guys you play with because they're your teammates and you know, you did, well, I did two years with them so it's not like I'm like, ah, I don't like you guys and things like that. So, it's always love, you know, and so, it's definitely going to be some emotion there but you always want to win each week so it's going to be the same mindset trying to find a way to go 1-0. If you get into the end zone you're going to plan something and was that wings that you had for the last game? Was that planned? Did you take me through that and are you going to plan a celebration going in in case you get in? No, that was between me and my DB's coach, Coach Chandler. Me and him are in a fraternity Omega Psi Phi and so that's our fraternity signal, symbol and things like that so I told him, well, he told me first touchdown you do, you got to throw up the hook so I threw it up and started barking and I think I heard him barking in the stands too so it was a big time for us to get that touchdown and get it going. Can you walk me through, I want a little background on how you got to the CFL, just how you landed in Ottawa and what your experience is like through two plus years here. I got to the CFL because of PY. He brought me out there in Ottawa. I guess he thought I was pretty decent to bring me out there so I got a chance out there and I was getting used to the game my rookie years, second year, just trying to get more and more used to all the rules, all the different things that an offense can have and then now year three I think is starting to click a little bit more and I'm just starting to get more comfortable with it I would say but you can always learn so that's the biggest thing and we got a guy like Cody that's able to teach especially Moss' offense that he's been a part of for years so it's always good to learn and keep pushing because if you're not learning you're not getting better so it's always a learning process. For those who don't know PY Lavergne is the director of national scouting for the Alouettes right now he was with Ottawa so he brought you to Ottawa. I'm curious and I know you and I talked about this after the game but it looks like things have slowed down for you. Can you explain to us what slowing down for a quarterback at this level means? What's coming to you a little more quickly? I think it's just seeing defenses quicker. You see things and it's like okay well at that time they're going to meet Harry and find something else versus like holding on trying to fit it in the window or trying to stay just in case the guy beat him. Honestly you got good defenses and things like that so you don't have too much time to you know think and do all that and hold on to the ball so it's either you know it got to be a quick process quick thought process and so I think that's what I've learned over the years and like being around guys like Masoli and Cody be able to talk the game more and more with me and just seeing how they play the game and adding things I like and things like that to my game and so I think it's just that aspect of seeing defenses quicker and really getting comfortable with your offense because the more comfortable you are with that the more easier I think it is for you to be able to put the ball where you want to. In this league that play fresh out of school like you played fresh out of school at 22, 23 years old what was that like like the first time you got to the CFL like just you get in there first time like what are you looking at because it's a it's a brand of football that you're I'm sure you weren't totally familiar with. Right so to me I was just playing football I was just like I don't know anybody in the CFL I don't know nothing so if you're open if you're playing ball hey let's play football so I think you know it's like anything you know like when you're a freshman in college going into it you don't know nobody just have that grind mindset like I know how to play football so that's what I'll do and so I think the more years you get in the CFL the more you get familiar with certain guys around the league certain coaches certain offenses and things like that so it opens up your eyes and now you're playing football still but you know more of different schemes how different teams like to play and things like that so I think it's just more familiarity and things like that and getting more comfortable with the CFL in general. I'm gonna throw a couple names your way I just want you to tell me first thing that comes to mind you have a funny story or a good story or whatever Jason Moss Jason Moss first thing that comes to mind hard worker but he'll joke every once in a while with you or in the group probably not too much in the public eye but with the guys he'll joke around and just a hard worker and locked in on his craft. How about Anthony Calvillo? Legend I think he's played years in the CFL his numbers speak for themselves and his knowledge as well so he gives that knowledge to us freely so that's what I love about him. Will it be weird for you to walk into TD Place for the first time on Friday or Saturday or whenever you do it for the first time? I was thinking that too but I was thinking about the preseason you know the preseason it felt weird because I was like I'm on the wayside and things like that but I think since it's so far down the line like week what 10, week 11 it's like oh we've been playing games so you kind of already have like okay next week next week mentality so it's definitely going to be like I say emotional when I first step in there but you know I think once you get into that game time mode it just becomes a regular game at that point. Who are you most looking forward to going up against on their defense? Is there anybody in particular that you're like yeah I'd like to run this guy over for real this time now that I can? Nobody in particular I just know the D-Lawmer are going to be talking to me probably the whole game like Cleon and Lorenzo guys like that just going to be talking to me A5, A5 you know trying to get me relaxed and talking back with them so I just got to make sure I lock in and don't pay too much mind to them and talk to them after the game. Can the quarterback talk? Do you have time to talk or you might be too busy to talk? I mean it depends you know some teams get me riled up so if they get me riled up I'll start talking and chirping back with them like I had a funny story from my rookie here playing Toronto and you know they're a good chirping team and I'm chirping back with them and I've ran a couple times and now I figured out I'm like I'm too tired to even talk back to you guys you know what I mean so at that point I was like okay it doesn't make sense to keep talking to guys and then I got to get the play in and things like that so it'll come out every once in a while I'll get hyped for a play either it's a pass or a run and then you'll hear me chirping out there get the guys going lastly I mean obviously Lorenzo Maldon you mentioned he's the reigning defensive player that you're in the league every snap do you have to like do you take a glance over and see is he 94 I think do you take a look over and say like hey okay where is he on the defense or do you just kind of leave that to the to your offensive lineman I'll just leave that to the you know I think my first couple like years I'll probably like look and see who they got got to just trust your guys and our O-line is a good O-line so you just trust them and trust that they'll make their blocks make their reads and do what they need to do to keep you upright and execute from there thank you buddy no problem merci encore une fois à Caleb Evans qui était assez gentil après une des pratiques cette semaine j'ai bien aimé ses propos sur la ligne défensive toi tu penses quoi mettons de ça de la ligne défensive du Roger nois c'est une très très bon front front défensif et très très bon à Ottawa je sais que ça a été un peu plus calme dans le dernier match contre les Argos un match qu'ils ont perdu mais c'est un front défensif qui est très très agressif qui ont réussi plusieurs sacs du corps évidemment les fans des Alouettes ils vont reconnaître Mike Wakefield qui est plaqueur défensif qui est rendu là-bas qui connaît une très bonne saison et évidemment Lorenzo Malden qui lui était le joueur défensif de l'année dans la Ligue canadienne de football l'année passée mais j'ai aimé sa réponse tu sais j'ai demandé est-ce que avant chaque jeu tu regardes où est situé Malden sur le terrain dans le front tu sais il est où il dit ouais peut-être quand j'étais plus jeune tu sais mes premières années je faisais ça tu sais je regardais où le joueur étoile était sur la ligne défensive mais là il dit je fais confiance à ma ligne à l'attaque je sais qu'ils vont le bloquer donc tu sais oui je sais il est situé où sur le terrain mais pendant le jeu je pense pas à lui tu sais je pense à la pression je pense à ma lecture de jeu j'ai trouvé ça bien intéressant tu sais je sais que c'est un gars il vient d'avoir 25 ans mais tu sais moi j'écoute comme toi Sam j'écoute chaque match de la Ligue canadienne de football tu sais dans une semaine il y a 3 ou 4 matchs puis je les écoute tu sais toutes donc soit je les écoute en direct des fois deux fois donc moi j'ai tout vu ça Caleb Evans ce qu'il a réussi à faire dans le premier match contre les Riders ça me surprend pas parce que je l'ai vu et je sais que c'est un très bon corps arrière il est jeune je trouve qu'il a pris de la maturité aussi mais son commentaire en fait justement c'est la preuve oui absolument puis je trouve qu'il y a une belle présence dans la pochette tu sais il panique pas quand il a un peu de pression il sent un peu de pression tu sais il sait qu'il faut qu'il se décide mais moi j'aime ça j'aime entendre ces choses-là tu sais j'aime entendre que oui les choses se sont ralenties pour moi dans la pochette on sait qu'il peut courir mais lui il a le potentiel de devenir carrière de concession ok mais lui c'est pas la course qu'il doit améliorer c'est son bras c'est la passe et déjà de ce que j'ai vu c'est déjà un meilleur passeur tu sais la première année il a eu un peu de misère mais il avait 22-23 ans c'est la première année c'est jeune il sort de l'université il sort de l'université puis d'habitude dans la ligue canadienne de football quand tu sors directement de l'université tu joues pas comme corps arrière là c'est sûr que les blessures ont aidé là il a pris de l'expérience déjà je le trouve l'année passée il était beaucoup meilleur lors de sa deuxième saison on en a parlé la semaine dernière il y avait un match à Ottawa je pense que c'était fin juin ou fin juillet 2022 les Alouettes ont gagné et Caleb Evans était au poste de corps pour le rouge et noir mais les Alouettes ont gagné 40 à 33 puis la seule raison pour laquelle ils ont gagné à la fin c'est parce que il y a un des receveurs qui a échappé une passe parfaite de Caleb Evans dans la zone début sinon c'est 40 à 40 puis la game continue donc il a connu des très bons matchs dans la Ligue canadienne il a gagné des matchs avant c'était pas sa première victoire dans la Ligue mais non c'est un gars qui a beaucoup d'expérience pour un jeune de 25 ans donc moi j'aime ça j'aime la maturité qu'il a démontré puis je pense que t'apprécies ça aussi veux-tu le voir lancer plus de passes mais c'est sûr que quand quand t'as l'avance dès le début puis que t'as un corps arrière qui court extrêmement bien et que Fletcher court extrêmement bien puis que la Ligue à l'attaque joue très bien t'sais c'est sûr que t'sais comme on dit en anglais you want to bleed the clock t'sais tu veux avancer de cadran faire avancer de cadran tu veux les piétiner avec de la course puis pas faire passer de temps donc c'est pour ça que tu cours là est-ce que mais ça c'est le scénario parfait est-ce que tu vas avoir le scénario parfait encore samedi soir peut-être mais moi je m'attends t'sais je connais la Ligue canadienne de football les matchs où t'affrontes aucune adversité pendant le match là ça arrive pas souvent c'était quoi Edmonton contre Winnipeg la semaine passée ben oui t'sais c'est 22-0 Edmonton 9 en première mi-temps donc t'sais moi je pense qu'il va y avoir de l'adversité Ottawa je sais qu'ils ont une fiche de 3-6 mais c'est une équipe qui est tough à battre c'est jamais facile ils jouent pour leur coach leur coach Bob Dice c'est l'ancien coordonnateur des unités spéciales c'est un gars qui était vraiment apprécié dans ce vestiaire là je le sais en parlant aux joueurs du rouge et noir donc ils vont jouer ils vont pousser pour leur coach donc je sais que c'est une équipe qui a une fiche de 3-6 mais c'est pas vraiment une équipe 3-6 ils jouent pas pour 3-6 ils jouent pour 3-6 mais à mon avis c'est une équipe qui est meilleure que sa fiche indique donc il faut être prêt sinon oublie ça puis à date honnêtement l'équipe des Alouettes on peut pas dire même dans les défaites on peut pas dire qu'ils étaient pas prêts à jouer les Alouettes ont été prêts à jouer dans chaque match on a été présents dans chaque match je pense puis Ottawa c'est la même chose c'est ça l'affaire il est remonté en fin de match quatrième corps il faut faire attention ils ont jamais fini tu vois je pense depuis que Crum a été inséré dans l'alignement depuis qu'il venait en relève c'était qui donc le corps numéro 1 mais Jeremiah Mazoldi était là le premier affrontement contre les Alouettes lors de la semaine 1 c'était Nick Arbuckle qui était le corps donc tu sais Dustin Crum il a commencé la saison c'était le quatrième corps sur la charte des positions là tout d'un coup tu sais il rentre il gagne des games il y a des matchs serrés il peut très bien courir il court très bien il court aussi bien que Caleb Evans mais lui aussi les passes décocher des passes il apprend il apprend à lire le jeu et la défensive donc j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler mais c'est sûr que le rouge et noir oui ils ont une fiche de 3-6 mais moi je pense que c'est une équipe qui est meilleure que sa fiche indique donc c'est ça peut-être une avenue justement à utiliser pour les Alouettes peut-être que ça serait les gros jeux parce que là en fait le rouge et noir dans les statistiques sont derniers pour accorder des gros jeux est-ce que c'est une faille pour oui la tertiaire ils ont de la misère cette année ils ont une couple de vétérans qu'ils ne suivent plus ils ont de la misère et puis ils ont des blessés aussi l'ancien des Alouettes Money Hunter un des meilleurs demi-coings de la ligue blessé encore cette saison il a été blessé lors d'une pratique de camp d'entraînement je pense que Brandon Dandridge qui est aussi rendu retourneur lui a été mis sur la liste des blessés de 6 matchs il n'a pas joué contre Toronto mais je pense qu'il va jouer cette semaine c'est vrai qu'il va jouer il était limité je pense il a été limité mais s'il était sur la liste des blessés de 6 matchs si tu l'enlèves tôt c'est sûr d'habitude qu'il va jouer je m'attends à ce que Dandridge joue il va y avoir une amélioration même eux autres oui ils accordent beaucoup de longs jeux mais ils ont eu une interception pour un toucher la semaine passée contre Toronto Karyl Brooks un vétéran un ancien des Tiger Cats a réussi ça donc oui ils peuvent ils donnent beaucoup de sacs le corps arrière des fois je le trouve qu'ils hésitent un peu trop avec le ballon dans ses mains mais c'est normal avec un corps arrière et la tertiaire a de la misère aussi chez le rouge et noir donc je pense que en tant que défensive comme d'habitude tu vas avoir beaucoup de pression sur lui parce que comme j'ai dit il hésite avec le ballon dans ses mains donc tu peux vraiment avoir beaucoup de sacs du corps dans ce match là puis tu peux lui forcer à lancer de décocher des mauvaises passes et côté de l'attaque je pense que si tu protèges bien ton corps arrière tu lui donnes du temps mais là tu peux trouver le long jeu assez souvent assez fréquemment donc pour moi le rouge et noir c'est comme ça que tu peux les attaquer en attaque et en défensive mais je pense que ça va rester un match serré tu regardes la semaine 1 c'était 19 à 12 c'est ça tu aurais ton maquette un touché je m'attends à une guerre une grosse bataille puis peut-être une guerre de revirement peut-être que ça va être un match explosif mais serré mais avec beaucoup de points je sais pas je dis ça de même mais j'étais excité pour avoir ce match oui puis la foule à Ottawa ils sont toujours très passionnés surtout contre Montréal il y a beaucoup de francophones de Gatineau qui viennent voir la game absolument puis souvent ils prennent pour Montréal souvent puis on aime ça mais tu sais si on regarde les matchs l'année passée ils ont affronté Alouette, Rouge et Noir 4 matchs les Alouettes ont gagné les 2 à Ottawa mais c'est des matchs serrés puis les Rouge et Noirs sont venus à Montréal ils ont gagné les 2 matchs à Montréal donc tu sais c'est jamais jamais facile entre ces 2 équipes c'est une belle rivalité qui se développe donc tu sais en ce qui me concerne moi je pense que ça va être un match serré je sais pas s'il va y avoir beaucoup de points mais je pense que ça va être un match serré puis les Alouettes tu sais même si on l'avance lors du 4e quart tu peux pas arrêter de jouer il faut que tu joues 100% jusqu'à la fin parce que le Rouge et Noir ont démontré qu'ils sont capables de revenir de l'arrière ils l'ont fait à plusieurs reprises donc c'est une bonne équipe tu veux jouer durant 4 quarts tu veux pas tu sais les Alouettes j'imagine qu'ils vont sortir fort mais tu veux garder le tempo jusqu'au 4e quart jusqu'à la dernière seconde du match ok avant qu'on va avant d'annoncer nos nos prédictions audacieuses comme t'aimes dire Sam j'aimerais entendre ton entrevue avec Fred Chagnon donc parle-moi un peu de ton entrevue puis je veux écouter ça ouais ben Fred écoute sympathique bonhomme on pourrait dire grosse barbe la belle barbe la plus belle barbe de la ligue ben oui en tout cas dans le top 3 ben oui quand j'ai demandé c'est qui la plus grande vedette qu'il a rencontré de sa vie il m'a dit Marc-Antoine c'est ça que j'allais j'aurais deviné ça non mais écoutez ça il va nous parler qu'il y a un lien avec Céline Dion j'en dis pas plus il y a un lien avec Céline Dion j'en dis pas plus on écoute ça bon parle-nous un peu de ton enfance t'as grandi où moi j'ai grandi sur la rive nord comment ça à Lorraine après ça on a déménagé à Blainville puis de Blainville on s'est ramassé après ça à Montréal quand je suis commencé l'université puis depuis ce temps-là je suis à Montréal maintenant je reste à la salle je viens d'acheter une maison à la salle à la salle ok ok tu restes un peu dans l'environnement de Montréal couronne nord c'est quand que le foot est apparu là-dedans ça a commencé en 2003 moi je suis un joueur de hockey avant la ligue nationale c'est mon rêve mais non c'est ça j'ai joué au hockey j'ai joué comme 5 ans je pense puis quand je déménageais justement de Lorraine à Blainville là mes parents m'ont dit l'aréna est trop loin fait que il va falloir que tu changes de sport que tu arrêtes le hockey mon père a joué au foot quand il était au secondaire puis au cégep il a joué au collège Notre-Dame puis à Bois-de-Boulogne il m'a dit je serais essayé j'ai quand même la stature pour moi ça ne me tentait pas parce que c'était le hockey que je voulais mais on écoute son père à cet âge-là fait que j'ai essayé le foot puis depuis ce temps-là je suis tombé en amour avec le sport sur quelle position au hockey? chez le défenseur toujours en défense offensif ou défensif? assez défensif il n'y avait pas grand point qui se faisait de mon côté puis ton programme d'études à l'université c'était en quoi que tu étudiais? j'ai un bac en gestion des opérations et finances au HAC ok ok donc c'est-tu quelque chose qu'il y a plus tard dans la précarrière qui pourrait t'intéresser d'aller vers ce champ de carrière-là? probablement je dirais que oui si je suis capable d'appliquer ça dans le milieu sportif ce serait encore encore mieux je dirais mais oui c'est sûr que probablement plus du côté gestion des opérations puis c'est ça que ce soit gérer la logistique d'un programme sportif ou quelque chose de même ça me ferait plaisir donc là tu es un ancien carabin on le sait c'est quoi ton plus grand souvenir quand tu penses à ta carrière avec les carabins ton passage à l'université y'a-tu quelque chose j'imagine la Coupe Vanier c'est sûr que la Coupe Vanier t'oublie pas ça mais je pense que c'est juste toutes mes années à l'université on était vraiment une belle gang dans ce temps-là puis probablement qu'un des beaux souvenirs c'était mon premier départ après que Byron a été repêché à Hamilton donc c'est moi qui ai eu la difficile tâche de le remplacer mais je pense que mon premier départ en carrière c'était vraiment un beau moment ça a bien été c'est à Laval en plus puis non c'était vraiment ça c'est un beau moment mais c'est sûr que la Coupe Vanier c'est dur à battre après ça je pense que c'est en 2017 le mini camp avec les Giants de New York oui y'a-tu quelque chose qui t'en revient quand tu penses à ça honnêtement j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de ça je sais pas pourquoi mais j'étais resté deux jours mais je peux pas dire que j'ai dormi là j'ai aucun souvenir d'avoir dormi là-bas mais sinon c'est une super belle expérience là-bas juste de vivre un peu l'expérience NFL puis de voir qu'il y a moyen de compétitionner avec ces gars-là même si tu viens du Canada puis peut-être d'un plus petit programme mais non c'était vraiment juste une belle préparation pour mon arrivée dans la CFL après ça ton arrivée dans la CFL ça s'est fait à Vancouver en quoi c'est différent Montréal-Vancouver je dirais que c'est deux très belles villes Vancouver j'ai vraiment eu du fun côté juste vie là-bas c'est vraiment t'as les montagnes t'as la plage t'as tout ce que tu veux côté foot ça a été un peu plus dur je dirais c'était pas les super bonnes années c'était pas les meilleures années des Lyons dans ce temps-là mais c'était quand même une belle expérience puis c'est probablement Vancouver en fait qui a fait dans la sorte que je suis rendu ici aujourd'hui ça m'a juste montré qu'il fallait travailler fort tout le temps pour gagner son spot puis c'est ça mais entre Vancouver et Montréal sinon à Montréal je suis la maison fait que c'est sûr que ça c'est c'est le fun question plus hors contexte le football c'est showbiz c'est qui peut-être que c'est arrivé à Vancouver mais c'est qui la plus grande vedette que t'as rencontré dans ta vie rencontré c'est dur à dire pas grand monde mais je dirais Marc-Antoine de quoi mais sinon sinon j'ai eu la chance quand j'étais à Vancouver d'avoir des connaissances qui ont travaillé avec Céline et j'ai même eu droit à un petit vidéo personnalisé de la part de Céline parce que j'écoute Céline avant les games tout le temps puis j'écoutais ça à l'université aussi en me préparant oui puis elle a elle a su à travers nos contacts que 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 j'écoutais ça fait que là c'est la dans le fond c'est la belle soeur à mon frère qui travaillait dans le Cirque du Soleil à Vegas dans le temps puis elle a juste un mot à Céline dit ah ça serait le fun que tu fasses un petit mot à Fred d'écouter des tunes fait que là elle a su ça elle m'a fait un petit message puis elle m'a chanté I have the tiger avant un show à Paris elle a fait venir toute son équipe un peu plus tôt puis elle m'a fait une petite chanson une petite vidéo personnalisée ça vaut cher ça ça vaut cher ça vaut cher je le délite pas je dirais c'était une de mes questions t'as-tu comme une superstition d'avant-match ou un rituel tu me dis t'écoutes du Céline mais c'est-tu encore ça ou y a-tu d'autres choses je te dirais que la vidéo c'est tout le temps c'est ça que j'écoute en dernier avant d'embarquer sur le terrain depuis je l'ai c'est tout le temps la vidéo que j'écoute puis c'est la dernière chose que j'écoute avant d'embarquer sur le terrain puis ouais j'ai comme pas le choix puis après game qu'est-ce que tu fais pour juste te changer les idées à part le foot t'as-tu un passe-temps est-tu quelque chose que tu fais en dehors qui est différent du football complètement j'aime ça cuisiner j'aime ça cuisiner quand même pas mal puis ça faire de la pâtisserie ouais c'est pas mal ça sinon je passe beaucoup de temps avec ma famille mon petit gars fait que quand je suis à la maison c'est souvent ça quand je suis en dehors du football c'est la job de papa qui embarque puis c'est ça vie de famille à la maison en terminant c'est quoi ton plus grand rêve tout est possible c'est quoi ton plus grand rêve ben là je dirais gagner une coupe grey à Montréal ce serait quand même exceptionnel surtout j'ai eu la chance de gagner une coupe vanille avec Danny en 2014 fait que si je peux gagner une coupe grey avec Danny à Montréal avec les Alouettes ce serait quand même un beau moment je pense ouais fait que c'est pas tout le monde qui a la chance de recevoir une vidéo personnalisée de la part de Céline Dion incroyable ça incroyable ça c'est toute une histoire ça tu sais on entend pas c'est pour ça que j'aime tes entrevues Sam parce que tu creuses un peu puis tu trouves des fun facts comme on dit en anglais comme ça qui ont rien à voir avec le football mais j'aurais jamais deviné qu'il y a quelqu'un de la famille à Fred Chagnon qui est dans la famille de Céline Dion je trouve ça vraiment vraiment cool que t'aies trouvé ça ouais très cool puis je savais pas qu'il était bon cuisinier en tout cas c'est ce qu'il dit approuvé mais il y a peut-être de quoi à faire prochainement par rapport à ça oui puis tu sais c'est un gars qui joue ses unités spéciales depuis longtemps tu sais c'est pas c'est un vétéran de la Ligue c'est un vétéran de la Ligue il a joué plusieurs saisons après sa carrière universitaire à Montréal tu sais il a joué dans la Ligue pendant plusieurs années et c'est un gars qui a pas vraiment eu sa chance en défensive donc tu sais le fait que là il est arrivé à Montréal puis il joue en défensive puis il joue bien à part de ça moi je suis vraiment content pour lui ouais tu vois que c'est un gars qui est fiable tu peux compter sur lui puis il a l'expérience de la Ligue et tout ça je pense que c'est sûr d'être partant et tout ça c'est comme un chamboulement quand tu fais juste des unités spéciales puis t'as comme accepté ton rôle un peu mais non je trouve que qui assure puis c'est le fun d'avoir aussi un francophone un gars de Montréal jouer ben c'est ça lui il disait qu'il habitait à Lorraine et tout ça Montréal il vient de Montréal la grande région métropolitaine ben oui t'es-tu prêt pour ta prédiction audacieuse ben je vais te laisser y aller je vais y penser encore grosse préparation man ok moi je vais y aller avec 200 verges au ok mais ça c'est Caleb parce qu'on ne sait pas si Caleb avait de jouer donc c'est ça qui est top c'est difficile ok c'est ça qu'il y a avec une valeur sûre ok ben c'est pas sûr parce que c'est une prédiction ok donc je vais être je vais être plus confiant de ma prédiction si Caleb joue comme partant si Cody joue je pense je vais je vais me laisser une petite gêne je changerais ma prédiction vous pouvez faire en deux ben non je vais en faire une ok si Caleb joue je pense que je vais aller avec un autre 200 un 200 verges moi je pense que ça va être 200 verges au sol seulement pour Stanback et Fletcher combiné 200 verges pour ces deux là parce que je pense de ce que coach Mars a dit ils vont essayer de faire embarquer Fletcher et Stanback ensemble ce qu'on a vu contre Winnipeg le 1er juillet à Montréal mais à cause du ratio mais à cause du ratio on ne l'a pas vu souvent puis en plus ils tirèrent de l'arrière dans ce match là donc on n'a pas vraiment vu le jeu au sol trop trop donc oui c'est ça je vais aller avec ça 200 verges au sol combiné pour Fletcher et Stanback ok j'ai trouvé vas-y ok les alouettes marquent un toucher au sol marquent un toucher par la passe marquent un toucher défensif et un toucher sur les unités spéciales oh y'a-tu un mot pour ça ou un terme pour ça c'est pas carousel parce que juste ça au baseball c'est le carousel quand tu réussis à faire un sein le tour du chapeau cordial ok mais c'est une autre affaire ouais non mais je pense pas qu'il y a un mot pour ça écoute si t'as raison on appellera le Sam on appellera ça le Sam de Sam le tour du Sam c'est exotique j'aime ça ok donc c'est tout le temps qu'on a pour ce balado c'est une semaine courte Sam il va falloir qu'on trouve une façon de faire notre balado avant le match contre Winnipeg sur la route il s'en vient jeudi donc tout un horreur qui s'en vient je sais pas si vous avez regardé le calendrier et allez voir ça c'est débile Winnipeg BC Toronto Toronto Calgary à Calgary puis BC le 2 septembre c'est un match spécial aussi un match spécial ils vont honorer à la mi-temps les joueurs les anciens alouettes qui vont être intronisés au temple de la renommée de la ligue canadienne de football ou du football canadien en fait il y a Lloyd Fairbanks Larry Smith Josh Burke John Bowman puis Jacques Dussault qui vont être honorés à la mi-temps donc vous ne voulez pas manquer ce match-là il y a une séance d'autographe aussi une heure avant la game donc vous pouvez rencontrer des légendes du club puis en plus c'est contre BC donc John Bowman va être là en personne parce que c'est l'entraîneur de la ligne défensive évidemment des Lyons de la Colombie-Britannique donc vous pouvez acheter vos billets gohalsgo.com puis on a un gros spécial aussi on a un spécial si jamais il reste 4 matchs à domicile si vous achetez des billets pour 3 de ces 4 matchs-là on vous offre un rabais de 15% donc soyez là puis moi avant le match je suis sur les lignes de côté Sam il est sur les lignes de côté tout le long du match avec sa grosse caméra il prend du contenu pour nous autres donc si jamais vous nous voyez criez notre nom puis dites nous que vous écoutez le balado on aime ça rencontrer les partissants des alouettes donc n'hésitez pas mais peut-être pas pendant le match avant ou après avant ou après le match par exemple vous pouvez vous pouvez nous crier après ça va faire ou juste nous taper sur le pot salut puis on va prendre le temps de jaser parfait 100% donc merci beaucoup tout le monde visitez gohalsgo.com pour vos billets et pour tout l'information sur les joueurs il y a des articles il y a des vidéos les dispo médias sont tous sur le site la chaîne YouTube chaîne YouTube aussi Sam je sais que t'as un résumé d'après match un résumé vidéo après match moi j'ai un résumé écrit après le match mais on a plein de contenu sur le site avant et après la game toute la semaine on met du nouveau contenu donc soyez sûr assurez-vous de visiter gohalsgo.com puis on se reparlera merci beaucoup Sam on se reparlera la semaine prochaine absolument alright gohalsgo puis merci d'être à l'écoute subscribe abonnez-vous abonnez-vous au podcast si vous aimez le podcast abonnez-vous puis laissez-nous un rating 5 étoiles puis laissez des commentaires mais commentaires positifs soyez gentils avec nous autres on cherche des commentaires positifs moi ça me tente pas de pleurer dans mon lit à chaque soir à cause des commentaires négatifs ou des suggestions des suggestions aussi questions tous les deux on est sur Twitter donc si vous avez des questions écrivez-nous puis on va le mentionner sur le prochain balado donc merci tout le monde bon match ce samedi à Ottawa et on se reparle la semaine prochaine et on se reparle et on se reparle et on se reparle Sous-titrage FR ?